Dames et Messieurs, bonjour, bonsoir. Je vais être très bref dans cette vidéo parce que nous avons trois dossiers, trois gros dossiers sur la table. Nous avons le dossier Emy, Dany Basson et Sylvie Denat. Nous avons également le dossier de Karimo, Ampi et Samy. Et nous avons enfin le dossier de Nyon Golan du Sud avec son ancien ou ses managers ou ses community managers. Je vais commencer par le dernier. Alors, je tiens à vous rappeler que le manager, l'ancien community manager de Nyon Golan du Sud, parce qu'il y a de cela quelques jours, Nyon Golan a multiplié des vidéos, faisant comprendre que son ancien manager utilisait un autre numéro pour arnaquer ses clients. Alors, le gars m'a donc expliqué, il m'a contacté ce matin. Il voudrait même que je ne veux pas te faire la vidéo. Il vienne et que je ne me déplace pas. Je lui ai demandé de venir s'il veut faire la vidéo pour expliquer ce qui se passe. Bon, lui-même, il a même peur de sortir de sa maison, selon ce qu'il me dit, parce que tellement il ne sait pas vraiment sur quel pied danser. Ça part dans tous les sens. Il a même peur. Il a tellement peur. Donc, il me dit, il travaille justement sur les pages de Nyon Golan. Et c'est lui qui publiait beaucoup de contenus sur les pages de Nyon Golan. Selon le contrat, il lui donnait un peu quelques sous et tout. Je vous ai rappelé ici que je ne le connais pas. Donc, je publie, je l'aide juste comme il m'a demandé. Alors, à un moment donné, comme il ne parvenait pas à joindre les deux bouts avec ce que papa Nyon Golan lui donnait, il a donc décidé de contacter d'autres entreprises, d'autres magasins qui vendaient les mêmes prix un peu comme Nyon Golan. Et il a commencé à proposer certains articles en ligne. Chose qui marchait très bien jusqu'au jour où il a reçu 150 000 francs d'un client où c'était du côté de Balmaio. Et je vous rappelle ce qu'il me dit, que Nyon Golan du Sud était au courant. J'irais moi-même voir Nyon Golan du Sud pour qu'il m'explique vraiment le fond de ça parce que je connais pas le papa Nyon Golan du Sud. Donc, voilà donc, il habitait avec une fille. Et le gars a donc déposé l'argent. Il est sorti pour certains cours. Quand il revient, il est supplie que la fille a porté tout l'argent avec tous ses bijoux qui passaient vendre aussi les bijoux, tout, 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 tout. Il s'est dirigé du côté de Ouseyabamenda, quelque chose comme ça. Et dès lors, il a contacté le papa Nyon Golan du Sud pour l'expliquer que voilà, voilà, voilà ce qui se passe. Le père a dit que, ok, viens me donner 100 000. Je vais me battre pour compléter. On va essayer de voir. Voilà les choses qu'il me dit. Je l'ai dit juste comme il l'a dit. Peut-être lui-même, il fera une autre vidéo pour vous expliquer. Voilà, il n'a pas pu depuis à collecter les 100 000. C'est ainsi que le père a décidé donc de faire ce que vous entendez là. Bon, je l'ai dit encore juste à présent, voilà ce qu'il m'a dit. Donc, j'irai voir moi-même rencontrer le père pour qu'il m'explique. Ça, c'est le premier dossier. Je dis toujours aux gens ici, d'ailleurs, que faites très attention de ce qui sort de vos bouches parce qu'il y a des jeunes blogueurs qui nous suivent, qui veulent aussi se lancer dans le même domaine. Faites très attention. Ne vous lancez pas dans le domaine du Congo, ça, ou bien des créations de contenu pour vous retrouver le lendemain au Carrefour de si je savais. Vous vous rappelez de l'affaire Samy et Karimou ? Les gens m'ont même insulté. Jusqu'aujourd'hui, plusieurs personnes m'insultent que si c'est l'affaire des 100, qu'elles sont champions, voilà l'affaire des Samy, que tous les blogueurs parlent, tous les blogueurs parlent. On dit que Karimou a tué Samy. Tu ne parles pas vraiment, tu nous déçois. Les amis, faites très attention. Avant d'ouvrir vos bouches et dire n'importe quoi, même les vidéos que vous publiez, là, vous pouvez être responsable. Oui, tu peux publier une vidéo, tu te retrouves en besoin parce que tu es l'auteur, parce que c'est toi qui publies. Moi, je n'ai pas utilisé... Tout ça se passe devant moi, je suis au courant de tout ça, j'écoute tout ça. Mais comme personne, depuis la nuit des temps, n'a sorti les preuves palpables, je ne pouvais pas utiliser les images. Je ne pouvais pas parler de ce dossier-là. Je suis moi resté tranquille dans mon coin, que je vais voir où ça va finir. Dès que vous allez conclure, moi-même, je vais aussi parler de ça. Quand j'aurai la conclusion finale. Voilà, aujourd'hui, certains blogueurs font regarder les vidéos pour demander les excuses parce que Karimou a décidé de porter plainte à tous les blogueurs qui se sont placés sur Internet pour diffamer son nom. Donc, tous les blogueurs, tous les lanceurs d'alerte qui disaient, Karimou est monté, Karimou est descendu sans preuve. Voilà donc maintenant où nous sommes en train d'arriver. C'est en train de péter très mal. Chacun, maintenant, commence à réfléchir. J'espère que tous ceux qui bavadaient hier, ils avaient des vues. On les applaudissait. Ne vont pas lire après. J'espère que vous avez seulement les preuves. Maintenant, vous comprenez la raison pour laquelle Franco, lui, il l'observait seulement, non? Et il y a l'affaire de Sylvie Denat qui a fait un boum. Elle s'est présentée un matin comme la soeur de Blaise Option quand ça avait cru sur Blaise Option et sa femme Mélissa. On m'a envoyé les liens. D'autres m'ont même tagué. J'ai dit, et les histoires qu'on dit déjà que où les Canaries ont fait ceci, où le gnocsement entre les filles sans preuves palpables, moi, je ne mets pas moi ma bouche dedans parce que ça peut péter très mal. Certains blogueurs ont travaillé avec les images. Bon, c'est normal. Parce que quand ça nous retrouve sur Facebook, comme on dit souvent, on les aide seulement à booster. Voilà donc maintenant que ça a cru. Émile Daniel Basson, maintenant, dépose la plainte contre Sylvain Denat. pour diffamation de nom. Koro, tu as dit que j'ai une toute avec les filles. J'espère que tu as les preuves. Les amis, Ah, internet. La recherche des vues que vous voyez ici-là peut détruire nos vies. Faites très attention quand vous êtes sur internet. On ne vient pas faire les congocés. J'ai dit à certaines depuis la nuit de temps que franco, moi, moi, je sais comment attaquer mes dossiers. Depuis que moi, je suis sur internet, en dehors des petits gars qui se cachent aussi parfois quand il y a un peu les clashs qui me menacent, on va dire qu'il n'a plus ma chasse. Ça, c'est les petits menaces à deux balles. Mais dire que même l'affaire de de L'or Kameni que d'autres viennent dire et disent même que c'est ta copine ou c'est ta mère. Si L'or Kameni m'avait déjà écrit un jour que franco, ferme ta bouche sur moi, ne parle plus de moi, je ne devais plus jamais. Donc, quand moi, il a dit à les gens, quand moi, j'ai fait une vidéo, les gars m'ont dit que ferme ta bouche. Ne cherche pas les problèmes. Il a l'occasion, il a fermé une fois que et c'est vrai que je ne parle même, mais vous savez que moi, j'utilise seulement ce que les autres, les courageux parlent. Donc, quand moi, j'utilise quelqu'un qui dit que oh, attention, vous avez vu même avec Barone de Suisse, quand Barone, la Barone avait dit que franco, il ne veut plus voir mes images sur ta page. Vous avez vu comme je suis comporté que je suis désolé, j'ai compris. C'est elle même qui a dit encore que ok mon petit, je te donne le feu vert. Fais comme tu veux. Donc, franchement, il ne faut pas que le pouvoir que Méta a donné à certains affamés, ou ces sangs, qu'elles sont, ou bien quoi que ce soit, il ne faut pas que ça les monte dans la tête au point de dire même ce qu'on ne dit pas. Ne confondez pas souvent la liberté au libertinage et la liberté d'expression. Mais il n'y a pas le libertinage d'expression. Donc, avant d'ouvrir vos bouches et dire n'importe quoi et n'importe comment et n'importe où, faites gaffe. Parce que quand ça va péter, tous ceux que vous appelez les fans qui viennent vous applaudir, non, tu es courageux. C'est le genre de mec qu'on vous confie au pays. quand tu vas aller derrière les barreaux, choppe les souris. Les mêmes gars seront tranquilles. Si tu es marié, tu as ta femme, tu gongasses, les mêmes gars qui t'encouragent vont rester toutes tes gars. Ils vont tomber correctement tes gars. les gars, faites gaffe. Faites gaffe avec les histoires des métaux. Faites très attention. Voilà ce qu'ils vous disent. Les jeunes blogueurs, vous qui montez, vous les ferez déjà. Faites très attention des dossiers que vous attaquez. C'était le général Franco. Je suis sûr que vous avez bien compris. Merci de partir la vidéo. Si tu es nouveau sur ma page, abonne-toi. Je vous l'offre. Ciao. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.